... Confusion et menace de durcissement dans l'action des transporteurs routiers. Les syndicats appellent un mouvement d'envergure nationale. Le gouvernement, toujours prêt à négocier, mais pas sous le coup d'un ultimatum, dénonce le caractère politique du mouvement. La circulation ferroviaire vers les Alpes à peu près rétablie. La circulation routière toujours bloquée par endroits, malgré l'intervention des forces de l'ordre. Importante manifestation à Rennes en faveur de l'enseignement privé, la plus importante jamais organisée en France sur ce thème. Plus de 300 000 personnes selon les organisateurs, plus de 200 000 selon la police. Le Liban dans l'impasse, la Syrie rejette le plan de règlement parrainé par l'Arabie saoudite. Encore des combats aujourd'hui entre les forces anti-gouvernementales et l'armée libanaise. Le rugby français vainqueur au Pays de Galles, 21 à 16, la France rejoint l'Écosse en tête du tournoi des cinq nations. Madame, Monsieur, bonsoir. Salutons ces milliers de Français qui ont décidé de partir ou de rentrer de vacances en ce week-end de février. Grâce à eux, la preuve est faite, la tempérance reste une vertu française. Malgré les routiers et leurs camions qui continuent de bloquer les accès à certaines régions des Alpes, malgré les interminables bouchons et la pagaille dans les gares depuis hier, malgré le froid, les vacanciers de février ont pris dans l'ensemble les choses avec philosophie, quel que soit le jugement qu'ils portent à juste droit sur l'interprétation que se font les camonneurs et certains de leurs syndicats de leurs intérêts corporatistes. Pour les vacanciers qui, prudents, ne sont pas encore partis et pour ceux qui, bloqués, se réchauffent devant un poste de télévision, faisons sans plus attendre avec Dominique Thiers à Ronnie Soubois le point de la situation sur les routes. Oui, je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon des départements les plus touchés. En Haute-Savoie, l'autoroute A40 et les nationales qui mènent au tunnel du Mont-Blanc sont toujours bloquées. La ville d'Anne-Masse est littéralement verrouillée par les poids lourds et l'axe Saint-Julien-Genève est fermée. En Savoie, la Nationale 6 qui desserre le tunnel de Fréjus est fermée à partir de Saint-Jean-de-Maurienne. Dans l'Inde, de nombreux barrages routiers empêchent encore la circulation sur la Nationale 75 au niveau de Bourg-en-Bresse et sur la N84 à Pont-Dun. Dans la vallée du Rhône, de nombreuses opérations escargots ralentissent la circulation sur l'autoroute Lyon-Marseille entre Valence et Montélimar, des opérations qui se prolongent sur 20 km. La N92 Valence-Grenoble est bloquée. L'autoroute A6 Paris-Lyon est ouverte, mais on note des ralentissements à Auxerre et Bonnes. Quant à la Nationale 6, elle est bloquée au nord de Lyon. Et puis, d'autres opérations escargots éparpillées un petit peu sur toute la France. Sur la Nationale 4 Paris-Nancy, à Strasbourg, sur le pont de l'Europe, sur la Nationale 10 à Tours, et enfin sur la Nationale 20 à Châteauroux. Voilà ce que l'on peut dire ce soir. Voilà donc pour ce qui est des routes. Alors en ce qui concerne les trains, la SNCF assure que la circulation est redevenue normale sur la plupart de ses lignes en direction des Alpes du Nord, sauf sur Salanche, Saint-Gervais et Chamonix. Pour les retours, la SNCF met en place à partir de demain en direction de Paris un service de TGV supplémentaire au départ d'Aix-les-Bains. Les renseignements sur les horaires vous seront communiqués dans les gares. Les forces de l'ordre sont intervenues pour dégager la voie entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane ce matin. Elles sont intervenues aussi à Cluse pour tenter sans grand succès de dégager les routes. Et des affrontements les ont opposées aux camionneurs. Sur place, Hervé Brugini. Un peu plus de midi sur l'autoroute blanche A40. A la hauteur de Cluse, 4 escadrons de gendarmes mobiles chargent. Les camions sont tirés sur le côté et quelques heures plus tard, le péage de Cluse prend des allures de base militaire. Mais les centaines de camions qui se trouvaient là se sont aussitôt déplacés pour bloquer non plus l'autoroute mais cette fois la voie d'accès. Et tout recommence. La gendarmerie arrive avec ses engins et tente de déplacer les véhicules. Moi le mien, ils ont mis deux araignies pour me mettre sur un mètre, il a en portefeuille, il a traversé. Ils m'ont racheté sur l'armorque, ils m'ont démonté la cabine pour entrer dedans, ils m'ont démonté le nez mal, le voilà, tout dessus. Alors dans ce décor quasi guerrier, on est presque surpris de voir encore des touristes qui sont tous à pied, bien sûr. Et sur l'autoroute, plusieurs centaines de camions sont encore là. A Saint-Jean-de-Maurienne, même scénario. Mais ici les forces de l'ordre n'ont pas encore décidé le déblocage par la force. Attention parce qu'on traite, moi je demande gentiment, alors si vous décidez, vous y allez. Merci d'avance. Personne ne bougera. Mais que l'on vienne à toucher à leur camion, alors attention. Le pion, c'est quand même une carrière-mortique, c'est cette opinion plus juste le pion. Vous allez casser. Alex. Vous allez casser. Vous allez tout casser. Vous allez tout casser. Vous allez tout casser. Arrêtez, vous allez tout casser. Qui c'est qui paye ? Qui c'est qui paye ? Croyance. Merde, il ne faut pas décoller. A la mi-journée, on avait cru à un commencement de dialogue. Mais après les déclarations du ministre des Transports, Charles Fritterman, le mouvement s'est durci à nouveau. Et ce soir, ici sur les routes, le temps de la négociation ne semble pas encore être venu. Ces incidents et aussi les déclarations du ministre des Transports, Charles Fritterman, à Antenne de Midi, ont provoqué de la part des deux syndicats de transporteurs routiers qui patronnent le mouvement une menace de durcissement qui, jusqu'ici, ne semble pas suivie de beaucoup d'effets. Le gouvernement est toujours ouvert aux négociations, mais ne cédera pas à un ultimatum qui prend un caractère politique, dit-on ce soir au ministère des Transports. Les positions en présence, Laurent Soerve. On peut discuter, et dans ce cas précis, discuter des mesures liées aux événements qui se sont produits. J'ai dit que j'étais prêt à le faire et dans des délais rapides, dès lors que la situation serait devenue normale. En ce moment, il n'y a qu'un problème qui est posé. Il faut que toutes les voies de circulation du pays soient dégagées. Et vous le savez, le gouvernement a pris pour cela toutes les mesures nécessaires et il les mettra en application, je le dis, qu'on ne compte ni sur notre faiblesse, ni sur la mienne, et encore moins sur notre lâcheté. Ce matin, vous avez lancé un appel au calme. Vous avez demandé est-ce que les barrages soient débloqués et voilà que le mouvement reprend le plus bel. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe une chose très simple, c'est que j'avais donné ma parole au gouvernement que si la négociation était annoncée, on l'oeuvrait les barrages. Le gouvernement a mis près de 15 heures à répondre, alors que la promesse était d'une heure après. J'ai eu ce matin le télexe du gouvernement. J'ai immédiatement donné des consignes. Et je peux vous dire que dans la matinée, les barrages se levaient. Et que pendant votre journal d'information de 12 heures, entre 2 et 13 heures, le barrage de Beaune est élevé entièrement et sans aucune violence à la suite des négociations que nous avions engagées avec le préfet sur place. Et mon étonnement a été, et l'étonnement de toute la profession a été, de voir les CRS intervenir à Pondin, à la Cluse et ailleurs. Alors là, je crois que c'est septième, il fait aux poudres. Je crois qu'il y a quelqu'un qui triche. Et moi, j'ai donné ma parole. Le gouvernement n'a pas tenu la sienne. Qui commande, qui est responsable, je n'en sais rien. Mais je veux dire que ce gâchis est une véritable catastrophe. Deux organisations représentent les 32 000 chefs d'entreprise du transport routier. La FNTR, dont nous venons d'entendre le président, et qui, avec 23 000 membres, est largement majoritaire. Mais il y a aussi l'Unostra, qui regroupe environ 8 000 adhérents, essentiellement des petits patrons. L'Unostra, qui menace de lancer à son tour un mouvement d'envergure nationale, si le gouvernement n'engage pas des négociations avec elle. Mais à côté des syndicats de patrons de transport, il y a ceux des salariés. Les entreprises de transport emploient 288 000 personnes, dont 183 000 chauffeurs. Là, c'est la CGT et la CFDT qui dominent. La CFDT condamne les barrages sur les routes, qu'elle qualifie d'atteinte à la liberté intolérable. Et la CGT estime que le patronat du transport roule pour la joie. Les patrons appellent à une insurrection, pratiquement, et nous sommes contre absolument ces méthodes des patrons du transport routier. D'autant qu'ils font le jeu de la droite, c'est incontestable, et ils luttent contre l'intérêt des travailleurs. De plus, nous avons des salariés qui sont bloqués dans différents barrages. Ils ont même été frappés par des transporteurs, c'est absolument inadmissible. Nous exigeons des patrons du transport routier qui laissent les salariés partir dans leur foyer, retrouver leurs femmes. Exigeons également le paiement des heures qui vont être perdues, ainsi que le repos hebdomadaire qu'ils ne pourront pas obtenir. Tout cela fait des routiers mécontents, mais pour des raisons différentes. A l'échelle nationale, seul le SNPMI de Gérard Deuil déclare soutenir l'action des transporteurs routiers. Et du côté des partis politiques, seul le Parti Socialiste réagit aujourd'hui en condamnant l'action des routiers et en s'interrogeant sur leur motivation réelle. N'oublions pas pour autant les victimes de tous ces embarras, tous ceux qui partent ou qui rentrent de vacances, et dont Daniel Lecomte a recueilli les réactions à Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne, de Valais-de-Larmand, ici Saint-Jean-de-Maurienne, de Valais-de-Larmand, tous les voyageurs descendent de route. Dans la petite gare de Saint-Jean-de-Maurienne, ce matin, les skieurs qui n'ont pas voulu différer leur départ débarquent avec trois heures de retard sur l'horaire prévu. Mais leur malheur ne s'arrête pas là, car les stations de sport d'hiver sont inaccessibles depuis la veille. A l'extérieur de la gare, les secours se sont alors organisés. Le syndicat d'initiative a pris les choses en main et mis des autocars à la disposition des vacanciers. L'oreille collée au transistor, on espère apprendre que la voie ferrée a été dégagée. Pendant ce temps, la Croix-Rouze dirige les vacanciers vers les petits-déjeuners qui ont été préparés à leur intention et des enfants se rhabillent sans complexe à même la rue. Pour ceux qui sont venus par la route, l'accueil a été le même. Nous sommes arrivés ce matin, nous avons été reçus très confortablement au lycée de Saint-Germain-de-Maurienne. A 4 heures ce matin. A 4 heures ce matin, oui. Vous avez eu le petit-déjeuner ? Oui, très bien. Très bon. Pour le moment, il y a une bonne petite ambiance. Il y a bien accueilli. Ces vacanciers du petit matin vont en croiser d'autres qui déambulent en ville depuis la veille et tuent le temps comme ils peuvent. La bibliothèque est fermée à midi. Je visite la crypte, la cathédrale, pique-niquée. Là, je suis logée au lycée. Au lycée ? En dortoir à 4. C'est formidable. Comment ça s'est passé ? Très bien. Sans problème. Je suis arrivée un petit peu avant tout le monde hier, donc il y avait de la place encore. Mais les gens sont vraiment très très gentils. Oui, il semble qu'il y a une grande solidarité. Une bonne ambiance. Les gens ont encore le sourire. Je ne sais pas si ça dure pas le temps. Mais en fait, c'est très sympa. Hier soir, ils étaient 700 à loger ainsi dans le gymnase et les établissements scolaires de la ville. Ce soir, ils seront 200 environ. Entre-temps, il est vrai, d'autres leur ont faussé compagnie pour tenter leur chance à pied. Nous sommes arrivés hier avec difficulté à pied de Saint-Jean-de-Maurienne jusqu'ici, c'est-à-dire 13 kilomètres. Alors, on a eu la chance encore d'arriver sur la fin dans le barrage de trouver des personnes compétentes, comme il a voulu monter ma femme et des enfants avec les bagages. Sinon, c'est atroce, quoi, qu'on voyage. Ce soir, la situation devrait sensiblement s'améliorer. Les barrages sur la voie ferrée ont été enlevés. Les trains circulent désormais jusqu'à Modane. Deux informations encore qui confirment un possible durcissement du conflit. La Fédération départementale des routiers de l'Indre a entrepris de bloquer tous les accès routiers de Châteauroux. Et à Paris, quelques dizaines de camions ont entrepris une opération escargot sur le périphérique. La police a bloqué une trentaine de routiers à la porte de Gentilly. Dans notre dernier journal, à 23h, un débat sur les motivations et l'action des routiers opposera deux syndicalistes. Un représentant de la Fédération nationale des transporteurs routiers, qui est l'un des deux mouvements à orchestrer le conflit, et un représentant de la CGT Transport Salarié. Ils se défendaient jusqu'ici de s'attaquer directement aux personnes, et cette fois, ils ont franchi un nouveau pas dans l'engrenage de la violence. Les militants basques français, qui se réclament du groupe Iparetarac, ont revendiqué l'attentat de la nuit dernière à Hurung. Un attentat qui a fait dérailler le train Paris-Madrid. Grâce à la chance et aussi au sang-froid du conducteur du train, il n'y a pas eu de victime. Jean-Pierre Quinson 2h30 ce matin, sur la ligne Paris-Madrid. Le train Talgo déraille à Hurung, entre Saint-Jean-de-Luz et Handaille. Une charge, placée sur la voie, venait d'exploser quelques instants auparavant. Par chance, aucun blessé, parmi les 110 voyageurs, mais des dégâts matériels très importants. Un véritable miracle, selon les responsables de la SNCF, puisque le déraillement s'est produit à l'endroit précis, où le Talgo devait croiser un autre train, heureusement en retard. Sur les lieux de l'attentat, on allait découvrir le sigle ICA de Liparetarac, un groupe indépendantiste basque français. L'attentat a d'ailleurs été officiellement revendiqué aujourd'hui par ce groupe, dans un appel au journal Sud-Ouest. Dans cet appel, Liparetarac exigeait également la libération de 5 militants actuellement emprisonnés. Le trafic ferroviaire momentanément perturbé devait être totalement rétabli ce soir. L'année commence médiocrement pour le commerce extérieur français. Les chiffres de janvier ont été publiés hier soir. Après les bons résultats de décembre, janvier accuse un déficit de 5,49 milliards de francs, en données corrigées des variations saisonnières. Une aggravation due essentiellement aux importations de pétrole facturées en dollars, Philippe Sassier. Oui, effectivement, l'année 1983 s'était terminée sur plusieurs sourires, et notamment celui d'un excédent de commerce extérieur au mois de décembre. 1984 commence sur une grimace, notre déficit commercial au mois de janvier le plus élevé depuis un an. Accusé numéro 1 de ce dérapage, le pétrole. Nos achats se sont fortement gonflés en janvier pour reconstituer des stocks dont la diminution du reste avait contribué à l'amélioration de notre commerce en 1983. Une hirondelle ne fait pas le printemps, un mauvais chiffre ne révèle pas un changement de tendance, mais le résultat du mois de janvier est suffisamment mauvais pour nous rappeler que tout relâchement dans l'effort d'assainissement réduirait à néant les résultats déjà engrangés. Ce chiffre devrait faire réfléchir ceux qui mettent en cause la politique de Jacques Delors pour réclamer sous des formes diverses une relance. Et puis dans quelques jours, on connaîtra l'indice des prix du mois de janvier, lui aussi ne sera pas bon, il tournerait autour de 0,8%. Là encore, un bon motif pour rester ferme, et c'est ce qui semble être la position du président de la République et de la plupart de ses conseillers. C'est dans ce contexte qu'est lancé le premier emprunt 1984, il était attendu, et l'endettement est, vous le savez, un des problèmes majeurs que doivent résoudre tous les pays occidentaux dans cette période de crise. L'an passé, nos emprunts sur le marché intérieur auront dépassé 60 milliards de francs, et sur 100 francs payés en impôts sur le revenu par les Français, 30 environ serviront cette année à rembourser nos dettes à l'étranger. Plus de 300 000 personnes selon les organisateurs, plus de 200 000 selon la police, c'est en tout cas une impressionnante démonstration de force qu'ont réussi aujourd'hui à Rennes les partisans de l'enseignement privé. Même dans ce bastion de l'enseignement catholique qu'est la Bretagne, on n'avait jamais vu une telle affluence et une telle organisation. François Cornet. 15 cent cars et 12 trains spéciaux, en plus des transports réguliers et des voitures particulières, avaient acheminé sur la capitale bretonne les défenseurs de l'enseignement libre pour ce rassemblement du 18 février. Une manifestation qui fait suite à celle de Bordeaux et de Lyon et précède celle de Lille et de Versailles. Venus des trois académies de l'Ouest, les manifestants se sont répartis dans tout le centre-ville et défilés durant cinq heures dans le calme, encadrés par un service d'ordre qui n'aura pas à intervenir. Beaucoup de slogans, l'école libre vivra, non à la guerre scolaire, aucun mot d'ordre directement hostile au gouvernement. Nous voulons seulement défendre notre liberté, diront les jeunes. Il faut nous supprimer notre école, alors on se bat pour la garder. En atteignant la liberté de l'enseignement, on atteint la démocratie. Et en France, en étant démocratie, on n'est pas encore derrière le rideau de fer. Pierre Daniel, président des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre, demandera au gouvernement dans son allocution d'écouter, je cite, la voix des défenseurs de cette école et le chanoine Guibertot, secrétaire général de l'enseignement catholique, considérera ce rassemblement comme le témoignage devant le pays tout entier de la fidélité aux écoles libres. Ce rassemblement de Rennes est le plus important jamais organisé en France sur le thème de la défense de l'enseignement libre. L'enseignement du catéchisme n'est plus obligatoire dans les écoles. Le catholicisme n'est plus la religion d'État. En Italie, le Vatican et le gouvernement italien ont signé aujourd'hui un nouveau concordat qui consacre l'indépendance de l'Église et de l'État 55 ans après les accords du Latran. Victor Vramont. La religion catholique n'est plus une religion d'État en Italie. C'est un événement. D'ailleurs, la cérémonie a été retransmise en direct à la télévision. Côté italien, Bettino Craxi, premier chef de gouvernement socialiste. Côté Vatican, le cardinal Casaroli, secrétaire d'État, c'est-à-dire premier ministre de Jean-Paul II. Donc, les cours de religion ne sont plus obligatoires dans les enseignements primaires et secondaires. Maintenant, seuls les tribunaux italiens pourront prononcer les divorces. Une commission mixte aura six mois pour préciser le statut juridique et surtout fiscal des institutions religieuses. Par exemple, c'est l'État italien qui paie les salaires complémentaires des 35 000 prêtres, évêques ou archevêques, montant de la subvention 1,5 milliard de francs par an. En marge de ce nouveau concordat, il y a aussi un parfum de scandale. Après la faillite frauduleuse du Banco Ambrosiano de Roberto Calvi, assassiné à Londres par la mafia, après cette faillite, le Vatican doit rembourser 230 millions de dollars à des banques européennes, dont des banques italiennes à participation de l'État. Ceux qui sont contre le principe d'un concordat posent la question est-ce qu'un pays démocratique où la religion est libre doit accorder un statut privilégié à l'Église catholique ? Il est vrai que le pape est à Rome. À peu de choses près, l'Italie et l'Église catholique ont la même capitale. Le Liban s'enfonce toujours plus avant dans l'impasse aussi bien politique que militaire. Le président syrien Afez el-Assad, qui est plus que jamais le maître du jeu au Proche-Orient, a rejeté le plan de règlement en huit points proposé par le président Gemayel et soutenu par l'Arabie saoudite, dont le ministre des Affaires étrangères était aujourd'hui à Damas. Ce plan stipulait pourtant l'abrogation de l'accord libano-israélien du 17 mai dernier. Sur le plan militaire, des accrochages ont encore opposé aujourd'hui l'armée libanaise aux milices chiites et druzes dans la banlieue sud de Beyrouth et dans la montagne. Une armée libanaise en pleine décomposition, comme l'ont constaté sur place Jean-Marc Illouz et Jean-Claude de Latremblay. Il y a ceux qui jouent, il y a ceux qui se battent ou ceux qui tiraillent de temps en temps histoire de montrer au camp d'en face que l'on veut négocier oui, mais sans faiblesse. Et puis il y a ceux qui, à défaut d'attendre une solution miracle, ont appris en neuf ans de guerre à ne pas perdre le nord. Aujourd'hui, le cèdre, symbole du Liban des milices chrétiennes, est bien menacé. Dans Beyrouth divisée, l'armée libanaise fait face aux milices musulmanes, mais n'est plus là pour imposer une solution militaire. Tout juste pour sauver la face, celle d'un homme harcelé de toutes parts, le président Amin Jemayel. Une base d'artillerie solide mais isolée à l'est pour protéger les approches du palais présidentiel, mais l'ultime rempart de la légalité constitutionnelle libanaise est encore ici, sur la ligne de démarcation, défendue à l'est par l'armée libanaise, mais une armée libanaise qui, à deux reprises, déjà en 15 jours, s'est effondrée. Une armée libanaise victime moins de son impréparation ou de son manque de moyens que de la réapparition de ses divisions confessionnelles et politiques. A Beyrouth-Ouest, comme au sud de l'aéroport, la défection de soldats musulmans chiites puis druses a fait voler en éclats deux des huit brigades engagées. En cas de nouvelle bataille de Beyrouth, les milices chrétiennes aujourd'hui en retrait pourraient se trouver très vite en première ligne. Par ailleurs, les combattants palestiniens reviennent en force dans la montagne libanaise avec le consentement tacite des milices druses et chiites. C'est en tout cas ce qu'affirment les milices chrétiennes. L'ambassade de Jordanie à Tripoli en Libye a été attaquée et incendiée. Aujourd'hui, l'ambassadeur et le personnel de l'ambassade sont indemnes. Le gouvernement jordanien accuse le gouvernement libyen d'avoir inspiré les auteurs de l'attentat. Place au sport maintenant et d'abord au triomphe du rugby français. La France a rejoint l'Ecosse en tête du tournoi des cinq nations. L'équipe de France a en effet battu cet après-midi à Cardiff, le Pays de Galles, 21 à 16. L'Angleterre de son côté a battu l'Irlande à Twickenham, 12 à 9. Mais pour le rugby français, la victoire d'aujourd'hui acquise à l'Araché prend valeur d'exploit historique. Alain Verdon. L'Armstark de Cardiff, c'est plus qu'un stade très à vibrer aux exploits de ses héros. C'est une cathédrale. Comble, 62 000 fidèles aujourd'hui pour la Grand-Messe, Galles, France. C'est le coq tricolore qui vient défier le colosse rouge porté par des chants forts comme le vent. Mais cet après-midi, les français vont vaincre le signe indien 16 ans sans victoire au Pays de Galles. La première charge est sonnée à la dernière minute de la première mi-temps. Percé de l'Escarbura, le ballon va parvenir jusqu'à la Gisquet. La Gisquet qui va remettre à l'intérieur pour Céla et C pour la France qui mène 12-3 au repos. A la reprise, les Gallois retrouvent imagination, adresse, rapidité et puissance. Résultat, l'élié Titlé va recentrer à la main pour son ancien capitaine Butler et Butler va marquer le premier essai gallois. La France mène toujours 12-10. Gallion récolte un bon ballon. Une passe à l'Escarbura et le Dacua très inspiré réussit le drop. C'est un ballon d'oxygène pour les français dominé pourtant par des gallois jeunes, armieux et créatifs. La preuve, sur une très belle percée de Malcolm Dacé, c'est l'arrière Ouell Davis qui va inscrire le deuxième essai gallois. Les rouges reviennent à 18-16. La France qui a pourtant trouvé son campbell avec Jean-Patrick Lescarbura s'échappe à nouveau. L'arbitre australien siffle enfin pour la dernière fois. L'équipe de France sort victorieuse 21-16 d'un combat sans merci à Cardiff. En fait, rien de surprenant si ce n'est la victoire. Aujourd'hui, c'est tellement chouette, c'est tellement que tout ressort d'amitié, la camaraderie et c'est ça qu'il faut souligner. C'est notre joie qui est notre joie humaine qui, ce soir, s'exprime parmi nous qui brambule la vraie émotion et de tout et jamais de crier, d'être heureux. C'est tout. Jeux olympiques, bientôt la fin. À Sarajevo, le titre olympique du saut à ski à 90 mètres revient au champion du monde de la spécialité mais l'épreuve a donné lieu à quelques émotions. Le tremplin de 90 mètres, discipline olympique, image forte aussi. Le spécialiste champion du monde et champion olympique aujourd'hui d'abord, c'est lui, le finlandais Mati Nikainen, 20 ans, 59 kilos seulement, c'est important. Fini les sauteurs puissants, lourds, les poids plumes qui planent longtemps dominent désormais le saut mondial. 116 mètres puis 111 mètres pour Nikainen, l'homme oiseau applaudi par 60 000 spectateurs. En revanche, beaucoup d'émotions ici pour le norvégien Berg. L'impulsion puis l'envol sont bons mais regardez, c'est ce qui s'entrechoque, c'est le déséquilibre, la chute et beaucoup de chance aussi à l'arrivée. Le ralenti permet d'ailleurs de mieux apprécier la faute de Berg. Aïe, 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 une petite histoire olympique qu'un skieur de fond représentant la Mongolie dans le relais 4 fois 10 kilomètres a été accusé de dopage aujourd'hui à Sarajevo. Cela ne lui a pourtant pas réussi. Il a terminé 15e sur 17. Football, suite des matchs allés des 16e de finale de la Coupe de France ce soir, Monaco reçoit Saint-Étienne à suivre également Tour, Sochaux, Bastia, Cannes, Martigues, Strasbourg, Tenon-Lyon et Caen-Laval. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Anguin. Il fallait jouer le 20, le 2 et le 9. 5 francs placés dans l'ordre rapportent 31 07 francs 50 et dans un ordre différent 6 201 francs 50. Il y aura un autre tiercé demain à Hauteuil, cette fois Pierre-Edbresse. Dans le spectacle des courses, les chevaux d'obstacles ont repris la vedette et c'est une course de haies, le prix Christian de Tréderne qui a été choisi pour servir de support au tiercé de demain à Hauteuil. Vous aurez le choix entre 19 concurrents âgés de 4 ans qui s'affronteront sur 3600 m en sautant une douzaine de haies. Voici mon pronostic. Le 3, le Croque-Minois. Un vécu à Cagnes-sur-Mer, il débute à Hauteuil avec une première chance. Le 8, danseur de cordes. Il appartient au redoutable entraînement de Jean-Paul Gallorini. Le 12, Rosembeau. Il a fini 4e de Le Croque-Minois. Ensuite, le 15, Hawaïen. Le 7, Cortevin. Le 11, Levzone. Le 19, Prince du Roc. Et le 10, Best Food Forward. Je répète là en numéro. 3, 8, 12, 15, 7, 11, 19 et 10. Une image étonnante pour terminer ce journal. Une image pour les amateurs de billard ou d'omelette tant l'accident qui s'est produit aujourd'hui dans une course automobile à Daytona aux Etats-Unis est spectaculaire. Un accident qui pourtant n'a pas fait de mort. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Et la vie du pilote n'est pas en danger. Parlons maintenant du temps de demain, Alain Gilot-Pétré. Eh bien, je vais vous faire voir quelque chose. La France toute nue. Regardez, la photo satellite, étonnant. Pas un nuage sur la France. On voit parfaitement la neige des Pyrénées, la neige du Massif Central, la neige des Alpes. Pratiquement pas de nuages, simplement du cirrus. Ce problème, c'est qu'elle va s'habiller de nuages, cette France, avec ces nuages qui arrivent en forme de crème caramel. Ils arrivent sur le pays, ils commenceront à aborder les côtes de l'Atlantique. Demain, regardez la carte avec les prévisions de la météo nationale. Donc, pour la journée, c'est du beau temps, du grand beau temps. Seulement, voilà, glissement progressif vers le déplaisir, subtile cadence de nuages de plus en plus foncés qui apporteront de la pluie en début de nuit sur les côtes atlantiques.